... Alain Delon traverse une période difficile sur le plan de la santé, comme l'a révélé son avocate Melorence Bédossa lors d'une interview sur RTL. L'illustracteur connaît des problèmes de santé, notamment des troubles des facultés cognitives, et il éprouve des difficultés à marcher. Ses révélations ont suscité l'émotion parmi ses admirateurs. L'état de santé d'Alain Delon est au centre des tensions au sein de sa famille. A 88 ans, l'illustracteur montre des signes de fragilité liés à son avancée en âge, suscitant ainsi des préoccupations croissantes parmi ses proches. Les tensions au sein de la famille Delon sont exacerbées par les inquiétudes concernant la santé d'Alain Delon, âgé de 88 ans. Anthony Delon a déposé une main courante contre sa sœur Anouchka, l'accusant de ne pas l'avoir informé du déclin cognitif de leur père. Il a révélé que son père aurait échoué à cinq tests cognitifs entre 2019 et 2022 lors de visites en Suisse, et qu'Anouchka n'aurait pas partagé ses informations avec lui et son frère. Anthony Delon accuse sa sœur Anouchka de dissimulation, en ne partageant pas les résultats des tests cognitifs de leur père, qui démontrent une dégradation cognitive. Selon lui, cette dissimulation aurait placé Alain Delon en position de faiblesse psychologique et de vulnérabilité, le mettant ainsi en danger. Les tensions au sein de la famille s'intensifient, notamment en raison des préoccupations croissantes concernant la santé d'Alain Delon, âgé de 88 ans. Anthony Delon continue de maintenir ses accusations, malgré le classement sans suite des plaintes contre Hiromi Rollin, l'ex-dame de compagnie de son père, par le procureur de la République. Il partage un document du tribunal judiciaire de Montargis pour soutenir ses affirmations. La situation demeure tendue au sein de la famille Delon, avec des allégations et des litiges qui persistent. Le document partagé par Anthony Delon, provenant de l'expertise médicale d'Alain Delon, indique que le discernement de l'acteur est totalement aboli, ouvrant ainsi la possibilité d'une procédure de mise sous protection judiciaire. Mais Laurence Bédossa, l'une des avocates d'Alain Delon, a confirmé au micro de RTL que l'état de santé de l'acteur était préoccupant et qu'il était très diminué. La situation soulève des questions sur la capacité de l'acteur à prendre des décisions et à gérer ses affaires personnelles. Il faut l'aider à gérer la douleur, à prendre soin de lui, à l'aimer, a déclaré Melorence Bédossa, avocate d'Alain Delon, sur RTL. Ces révélations sur l'état de santé déclinant d'Alain Delon sont au cœur des tensions familiales, notamment avec son fils Anthony Delon, qui a déposé une main courante contre sa sœur, Anoushka, l'accusant de ne pas l'avoir informé de la condition de leur père. La situation délicate d'Alain Delon soulève des questions complexes et sensibles, mettant en lumière les tensions familiales et les préoccupations liées à sa santé déclinantes. Les prochains développements judiciaires et familiaux seront probablement suivis avec attention. Les révélations de l'avocate sur l'état de santé d'Alain Delon sont effectivement bouleversantes. La dégradation de ses facultés cognitives et son état de santé général suscitent naturellement des inquiétudes. La situation complexe semble impliquer des discussions judiciaires et familiales difficiles, mettant en lumière les défis liés à la santé et à la vie privée des personnalités publiques.